Mes petits moches, c'est la moi du futur qui vous prend. Comme vous l'avez vu dans le précédent vlog, je vous le remets dans le petit i. Je ne sais jamais où c'est, mais en haut. J'ai dû couper la semaine en deux parce qu'elle était vraiment trop trop longue et que c'était mieux comme ça pour moi et pour vous, je pense. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite du vlog. C'est la suite jeudi soir. La suite de ce que vous avez déjà vu normalement, voilà. Et je vous souhaite un bon visionnage, un bon vlog avec moi. Et on se retrouve dimanche prochain pour le prochain vlog. Et entre temps, normalement, il y aura peut-être une autre vidéo. Si j'arrive à monter tout ça, je vous fais plein de bisous. Et je vous laisse avec la suite du vlog, jeudi. Et je vous montre vite fait aussi, avant que moi j'aille me coucher. J'ai aussi reçu ça de la part d'un vendeur Vinted. J'ai acheté The Promised Neverland du tome 1 au tome 20. Donc l'intégrale complète de la saga pour un tout petit peu moins de 100 euros. Frais de port et tout ça inclus, tout inclus. Donc ça vaut quand même grave le coup. Ils sont en état quasi neuf. Enfin franchement, ils sont en super état. Ça c'est pour Stanislas. Voilà. Donc il va avoir la saga complète, ce Promised Neverland. Je suis trop contente pour lui. Je pense qu'il va adorer cette saga. J'ai trop hâte qu'il m'en parle et tout et tout, qu'il dise ça. Ça va être chouette. Donc voilà, ça c'est reçu. Une bonne chose de faite. Je suis couchée. Mon infusion est en train de se faire. Ça sent hyper bon la framboise. Vraiment. Donc c'est trop bien. Infusion d'Amane. Je voulais vous parler d'un truc que j'ai vu passer sur Instagram. Une femme qui fait du judo, qui s'est fait rouer de coups. Vraiment, je ne mets pas son visage, ce qu'elle a partagé quand même pour le coup, elle, sur ma vidéo. Parce que je ne sais pas, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Pourtant c'est elle qui le partage et c'est elle qui veut qu'on partage pour montrer ce qui se passe, etc. Donc c'est une judoka qui partage son état actuel physique roué de coups par son compagnon et entraîneur. Et qui explique qu'elle a cru qu'elle allait mourir. Vraiment. C'est assez dur à lire son texte sous cette photo, sur Instagram toujours. Je vous mettrai par contre le lien du compte dans ma barre d'infos. Et je trouvais ça très violent, très dur. Et donc elle explique qu'elle a cru qu'elle allait mourir. Qu'elle s'est réfugiée chez les voisins, qui du coup étaient témoins qu'ils l'ont récupéré dans cet état-là. Qu'elle a dix jours d'ITT, donc interruption totale de travail. Qu'elle a une fracture du nez, etc. Enfin on voit son visage est complètement déformé. La pauvre, c'est vraiment dur. J'imagine même pas ce qu'elle a pu imaginer, penser, ressentis à l'intérieur de sa chair, de son esprit. Ça a dû être hyper violent. Et elle dit que l'homme qui lui a fait ça a été relaxé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis toute choquée. Je ne comprends pas comment c'est possible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne comprends pas. Comment, avec le témoignage des voisins, avec l'état qu'elle est, son témoignage à elle, son... Comment c'est possible que cet homme soit relaxé ? Est-ce qu'il est vraiment relaxé ? Je ne comprends pas. Je vous jure, je suis en état de choc. Je ne comprends pas. S'il y a des gens qui sont juristes ou des choses comme ça. Enfin, pas juristes, mais dans le droit pour m'expliquer, avocat, ou des choses comme ça, pour m'expliquer comment c'est possible. Je veux bien. Parce que là, je ne comprends pas. Juste de la force pour cette jeune femme. Parce que ça doit être hyper violent d'avoir ça en retour quand tu portes plainte, quand... Je ne sais pas. Là, je ne capte pas. Est-ce qu'il me manque des données ? Je ne comprends pas, en fait. Vraiment, c'est la stupeur. Je suis choquée. Comment, de nos jours, un homme peut faire ça à une femme et ne pas être puni ou qu'il se passe quelque chose ? Je ne piche pas, là. Vraiment, je suis choquée. Je ne sais pas. Bref, c'était mon instant, je ne sais pas. Mon instant partage. Parce que cette jeune femme, je pense qu'elle a besoin de... Elle a besoin d'en parler, en tout cas. Et de voir que ça touche les autres, j'imagine. De voir qu'elle est comprise, entendue, qu'on la croit. Qu'on voit. Qu'on sait. Je ne sais pas. Complètement perdu. Moi, je vais boire mon infusion, là, maintenant. Pour essayer de... Hein ? Et lire mon livre. Je vous en parle quand j'ai bien avancé ou quand j'ai terminé. Puisque je dois être à la moitié, à peu près, là, du bouquin. C'est très sympa. Mais je vous en parlerai... Un peu plus tard, ok ? Un peu plus tard. Là, je me pose. Ça fait du bien, là, de me poser. J'ai l'impression d'avoir couru toute la journée. Boulot. Aquabike. Rentrage, anniversaire d'Augustin avant que vite il aille se coucher. Tendrier de l'avent, la lecture et tout ça. C'est des chouettes moments, hein. Mais tout est à la suite. Et il n'y a pas d'instant où tu ne fais rien. Par là, maintenant, où je vous parle et que je ne fais enfin rien. Ça fait du bien. Ça me fait vraiment du bien ce soir. Là, de rien faire d'autre à part lire et boire mon infusion et être bien, quoi. C'est cool. Vraiment, ça me fait du bien. Même si j'ai, dans ma tête, là, cette jeune femme, ce visage tuméfié, ça me reste en tête. Parce que je ne comprends pas. Parce que ça me rend triste. Parce que c'est violent. Parce que c'est compliqué, quoi. Compliqué pour mon... C'est compliqué pour moi, quoi, de gérer ça. Voilà, bref. Je vais le gérer. Je vais le gérer. Je suis sur Discord avec mes abonnés. Parce qu'on discute de cette jeune femme, cette judoka, là, qui s'est fait déglinguer le visage. Mais vraiment, vous verriez la photo. Je vous invite à regarder si vous voulez voir. Mais vraiment, ça se voit physiquement qu'elle s'est vraiment fait massacrer. Et on m'en dit un peu plus. A priori, lui aussi a fait une conférence de presse. C'est passé aux infos. Il dit qu'elle l'a frappé aussi. Mais en fait, elle a sûrement juste voulu se défendre. J'ai envie de vous dire, vu l'état qu'elle est, la pauvre. Enfin, ça se voit qu'elle est complètement déformée du visage et tout ça. Et lui, il a un œil au beurre noir. C'est tout. C'est tout, je précise, en comparaison de l'état dans lequel elle se trouve. Donc, il est un peu culotté. Je ne comprends pas comment il a pu être relaxé. A priori, le parquet a fait appel de la décision au niveau du jugement. Donc, il va repasser en jugement. Ça me rassure un peu parce que là, je suis énervée, en fait. Plus ça va et plus l'incompréhension passe à l'énervement. C'est incroyable. C'est quoi cette défense de merde qu'il a ? Elle m'a tapé aussi, elle n'est pas gentille. Non mais attends, elle est massacrée. Tu n'as pas l'air massacrée, toi ? Incroyable. Il faut qu'il y ait une enquête plus poussée. Il ne faut pas que ça en reste là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Après, s'il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais je ne vois pas comment... Bref, je ne vois pas comment c'est possible qu'une femme comme ça, dans l'état où elle est, elle monte en fait. Elle ne s'est pas fait ça toute seule. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit qu'elle s'est fait ça toute seule. Non mec, c'est toi qui lui as fait ça. Bref, je... Je suis énervée. Ça m'énerve. Comment un homme comme ça, de nos jours, vu l'état de la jeune femme, le témoignage a priori des voisins et tout, comment il a pu être relaxé ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vous reprends au fur et à mesure de la discussion pour vous tenir au courant. Parce que je suis tellement énervée en colère de ce qui se passe, ce qu'on est en train de me dire, ça me choque tellement. Le juge l'a relaxé, faute de preuves avérées. Cet homme a été relaxé, faute de preuves avérées, alors que les voisins ont récupéré cette jeune femme dans cet état-là. Son physique, elle le porte sur elle, les blessures, elle ne s'est pas fait ça toute seule quand même. Comment on peut dire ? Je vous relaxe, faute de preuves avérées. Mais là, les violences, elles sont avérées. Qu'est-ce qu'il raconte, le juge ? Je ne comprends pas. C'est honteux. Là, ils remettent la parole, mais pire qu'en doute, c'est incroyable. Vraiment, ça me choque. Ça me choque trop. Ça me fout la rage. Qu'on vienne me dire, pardon, peut-être que je mélange tout pour certains ou certaines, mais qu'on vienne me dire que les féministes ne sont pas importants. Voilà, je pense que ça va rouer dans les brancards au niveau du féminisme. Non, les féministes vont péter les plombs, et ça sera très bien, et justice sera peut-être rendue grâce à ça. Je dis ça, je ne dis rien. C'est choquant, c'est choquant, très très choquant. Histoire de ne pas finir sur une note hyper dure et hyper violente et tout et tout. Ça, ce n'est pas un petit bonheur. C'est un petit grand bonheur, les gars. La madeleine pistache, c'est une nouvelle passion chez moi. C'est tellement bon. Moi, l'adore. J'adore le goût de la pistache dans les yaourts, dans les glaces. Parfum préféré, pistache. Pistache avec de la vanille, pas avec du chocolat, on n'aime pas. Pistache vanille. Pistache, j'aime trop. Mais alors la madeleine, madeleine à la pistache, grosse réussite. J'adore, je suis trop contente. Ça, c'est un vrai bonheur. Un vrai gros bonheur de la journée, je vous le dis carrément. Voici le petit butin du jour avant d'aller bosser. Alors, dans le déguste à box, on a quelque chose que je ne peux pas manger puisque je suis végétarienne. Hop, voilà, un pâté de foie à l'ancienne. Donc ça, évidemment, je vais l'offrir. Mais c'est un beau cadeau quand même, je trouve, de la belle rouge. Voilà. Après, la bougie, la bougie, c'est épices, holiday, épicespices. Ça sent les épices de Noël. C'est super sympa. La petite madeleine, c'est praline, coque chocolat au lait. Ça a l'air trop bon. Franchement, ce calendrier de madeleine, c'est extra, quoi. C'est que des madeleines... Enfin, que. Pour l'instant, il y a quand même pas mal de madeleines un petit peu originales, quoi. Trop sympa. Le Daman, c'est un thé blanc. Donc ça, ça va être pour le soir. Christmas, thé blanc. Voilà. Là, on a ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais me l'embarquer pour chez Sam. Ça, c'était le calendrier de ma petite moche. Toujours la marque, là, que je ne connais pas, il me semble. My Sweet Tea, comme ça. Au pays des licornes. J'adore le nom. C'est trop chouette. Saveur framboise grenadine. Dans le petit héritage, c'était ce petit cœur-là. C'est un thé vert, cœur de jasmin. Et dans le compagnie colonial, c'était un thé noir. C'est un thé noir, un mélange, en fait, des meilleurs thés noirs de Chine, je crois. Si je ne me dis plus de bêtises. Pas, 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 pas. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Voilà la petite récolte du jour. Voilà ma tête du matin. Je suis épuisée. Je suis vraiment fatiguée. Je suis très contente d'être en vacances ce soir pour une semaine. Première semaine de vacances, ça va vraiment me faire du bien. Je n'en peux plus. Vraiment, je sens que je suis puisée moralement et physiquement. Donc, ça va être très bien d'essayer un petit peu de se reposer, de profiter avec les enfants, avec Sam dans un autre temps. Enfin, ça va être un petit peu un mix des deux et c'est très bien comme ça. Ça va me faire du bien. Je suis trop fatiguée. Vraiment trop, trop fatiguée. Allez, boulot. Dernier jour. On est vendredi soir et regardez qu'est-ce qu'il y a là. Une galette. Bouloulou. La première galette de l'année. Je suis trop contente. J'avais trop envie d'une galette. C'est bien faite. Oui. Non, tu ne l'as pas bien faite. Tu l'as bien achetée. C'est bien déjà. Merci, Samuel. On a craqué pour... Welcome to the moon. Truck to the moon, il allait dire. Oui. On est en train de faire du coup la première compagne ce soir. Je compte bien gagner. Le but du jeu là, c'est d'avoir toutes les fusées là jusqu'en haut pour que ma fusée, elle décolle. Je vais gagner. C'est ça. Regarde, je vais gagner. Tu dis bonjour, Samuel, ou tu n'as pas dit bonjour ? Bonjour, mais je ne suis pas rasé. On s'en fout. Demain matin. Ok, super. On est contents. Allez, on continue la petite partie de welcome avant d'aller faire dodo. Tu vas aller me coucher, mais il me paraissait important de vous dire que j'ai gagné quand même. Évidemment. Comment ça va bon ? Oh là là, non, mais arrête. Ouais, mais elle ne parle pas alors. Ça y est. Ouais, toi arrête par contre. Effectivement, ça ne peut pas réadapter ce mot. Arrête. Je vais me coucher. Oui, moi aussi. Sur ma victoire. C'est moi la meilleure. Allez, j'ai gagné comme prévu. Maintenant, dodo. Et demain, je regagne. Enfin, la partie suivante. Non. Non, quoi ? Non, tu n'as pas gagné. Ah, si, si, je vais gagner. Je t'ai laissé gagner la première. Ok, ok. Je vous reprends très, très vite. C'est-à-dire demain matin. Ou demain, début d'après. Quand j'aurai bien gagné. Vous avez vu comment elle est sûre d'elle. Je suis très sûre de moi, oui. T'es mal, là. T'es foutue. T'es foutue. C'est toi qui as la pression. Pas du tout. Je n'ai aucune pression. Je suis en détente. Je sais que ce genre de jeu, c'est moi qui gagne. Ok. Ok. À demain. On est samedi. Et on enchaîne avec... Très dur. On enchaîne avec la mission 2 de Welcome to the Moon. Donc là, on est sur la Terre et on va jusqu'à la Lune. Il y a plein de règles additionnelles, plein de choses différentes. Mais je vais encore gagner comme c'est prévu. Très dur. Très dur. C'est vrai. C'est vrai. Tu vas perdre, Samuel ? Je vais t'essayer peut-être de l'avance. Peut-être, ouais. C'est très, très chouette comme jeu. Vraiment, j'adore. Il est trop bien. Très chouette. Voilà, on a fini la partie. Il est insupportable. C'est qu'évidemment, il a gagné. C'est pas juste... Je suis sûre qu'il a triché. À chaque fois que je l'ai écouté, il faisait des erreurs. Alors, c'est pas vrai ? T'as pas fait deux erreurs à chaque fois que je t'écoutais ? Une fois ? Deux ? Deux ? Non. Deux ? J'aurais deux. Chaque fois que je t'écoutais, tu faisais n'importe quoi. Mais le jeu est trop beau. Il est trop chouette. Vraiment, c'est très, très bien. Top, 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 ce jeu. Gros coup de cœur. J'ai trop envie de rejouer pour m'améliorer parce que ça m'a vénère de perdre. Oh là là. C'est trop mignon. Regardez. Il fait des chiffres et tout. C'est trop, trop chouette. Et là, on va lire du coup la suite, le résultat de la suite de l'aventure puisqu'on est en mode de campagne avec le petit livret comme ça. Un peu dans le truc dont vous êtes le héros. Si le capitaine gagne, il lit telle case, etc. Sinon, il lit telle autre. Ça modifie un petit peu le jeu. C'est rigolo. C'est très sympa. Je suis chez moi. On est toujours samedi après-midi. On vient de goûter avec les garçons les petits chamallows au chocolat, comme ça, avec la coque chocolat. C'est pas mal. Moi, j'aime bien, en tout cas. Vous aimez bien, vous ? Oui. Et Stan ? Encore en goûter. Je commence à goûter le chocolat et après... Stan, le cinéma pour Stan pour du sucre. C'est vraiment toujours compliqué. Ah, le sel, ça va. Ouais, le sel, ça va. Les chips, ça se passe bien. Mais dès qu'il y a du chocolat, du mage, du sucré, c'est compliqué. Mais goûte vraiment croque. Il dépiaute. C'est sur quoi dépiaute ? Ce que tu es en train de faire. Tu enlèves un petit bout par petit bout. C'est bon ? Il y a du oui. C'est bon, je le vois. On va... Qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, je vais terminer de préparer ma vidéo. Il faut que je filme une vidéo aujourd'hui. Je vais terminer de la préparer. Calendrier de l'Avent, eux, ils ont déjà ouvert. De l'ailleurs, moi non. Donc, je vais ouvrir mes calendriers de l'Avent avec vous, je pense. Après, on va faire aussi la lecture du calendrier de l'Avent, la lecture du livre de l'Avent avec les garçons. Puis voilà. On va déjà faire ça, ça sera pas mal. Bon, on a lu Le Reine Mystérieux. Donc, on a lu deux jours aujourd'hui, puisqu'hier, j'étais là, mais on n'a pas pu lire hier matin l'histoire. Donc, on a lu hier et aujourd'hui. Pour les prochains jours, comme je ne serai pas à la maison tout le temps, je vais faire des allers-retours. Soit on le fera au téléphone ensemble, soit ils vont le faire tous les deux, soit ils m'attendent. Ils savent qu'ils peuvent choisir. Je les appellerai de toute façon tous les soirs. Et ils me diront s'ils veulent le lire à deux avec moi au téléphone ou s'ils m'attendent quand on a un peu plus de temps pour le faire. Mais c'est vraiment génial et ils retiennent vachement bien. Augustin, il se rappelle très bien des personnages. Tout à l'heure, on discutait autour de l'histoire. Et il dit, oui, les personnages, c'est Flore. Et comment il s'appelle ? Voilà, moi, je ne me rappelle pas du personnage. Et lui, il s'en est rappelé tout de suite du prénom du petit garçon. C'est Flore et Elliot, voilà, qui voit des silhouettes un peu étranges. Ça lui fait un peu peur. D'ailleurs, Augustin, les silhouettes, les bruits bizarres dans la forêt, tout ça, il a un petit peu peur. Donc, j'essaie de le rassurer en me disant que je pense que la silhouette un petit peu barbu, tout ça, ça peut être le Père Noël. Donc, qu'il ne s'inquiète pas trop, ça devrait bien se passer. Ce n'est pas un truc qui fait peur, normalement. Donc, ça le rassure un petit peu, mais c'est très rigolo. On est bien à fond dedans. Le fait qu'il y en ait un petit peu tous les jours, franchement, c'est hyper sympa. Je lis un bout, Stan lit un bout, Gustin lit un bout. Enfin, vraiment, c'est un chouette moment. Si vous ne l'avez pas fait cette année, je vous le conseille pour l'an prochain ou quoi. Vraiment, c'est un chouette système. Je ne sais pas s'ils en referont avec une autre histoire et tout ça, mais c'est génial. Vraiment, je suis trop contente d'avoir acheté ce livre-là parce qu'on passe des chouettes moments. Là, on vient vraiment de passer un chouette moment à lire. En plus, ça me permet de les reprendre sur la lecture parce que les deux, d'ailleurs, que ce soit Stan ou Augustin, ils ont du mal à respecter les virgules. Ils veulent me faire des points à toutes les virgules. C'est un peu compliqué. Donc, ça permet de reprendre la lecture, de lire avec eux et tout. Et puis, de discuter autour de l'histoire du reine mystérieux qui brille, qui scintille. Là, on a rencontré le fameux reine qui brille et qui scintille. On a trop kiffé. Augustin et Stan, on faisait « Waouh ! » et tout, trop bien, il brille et tout. J'aimerais trop voir un reine comme ça. Enfin, voilà, ça crée un échange, une discussion un petit peu noélique et ça fait plaisir. Franchement, c'était très chouette. Je n'ai pas filmé parce que je ne vais pas filmer tout le temps la même chose. Pour vous, c'est chiant. Mais je voulais vous faire vraiment un retour là au bout de quatre jours. C'est vraiment très bien et je suis très contente. J'ouvre mes cadeaux. J'allais dire mes cadeaux, oui, mais c'est un peu ça. Les cadeaux du jour, les calendriers de l'avent. Hop, le petit cadeau de ma petite moche. Je prends un petit ciseau pour découper le petit nœud. Non, mais regardez comment c'est trop mignon tous les jours. Franchement, c'est super beau les emballages et tout. Tellement trop beau, quoi. Beaucoup de talent, ma petite moche. Vraiment, t'as sûr. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a toujours la super petite marque qu'on découvre là. My Sweet Tea. C'est Lovely. Un thé vert. Oh, saveur caramel et fruits rouges. Et encore une fois, il y en a deux. C'est trop cool. Je vais me faire un petit tote bag pour emmener chez Samuel. Donc, je vais les emmener. Saveur caramel, fruits rouges. Trop bien. Trop, trop bien. Je suis contente. Ensuite, c'est le Party Light. Hop. J'essaie de ne pas trop vous mettre en pleine face. Parce que ce n'est pas très beau de voir la Ring Light qui reflète sur ça, malheureusement. Alors que le calendrier en lui-même est magnifique. Le 4 est juste là. Aujourd'hui, on a Winter Berry. Donc, c'est les fruits rouges. Il y a celle d'hier qui brûle là. Hum, elle sent bon celle-là. Hum, ouais, ça sent vraiment le fruit rouge. Fruit rouge d'hiver. C'est rigolo. J'aime bien. On passe à la Madeleine avec Maison Colibri. Vraiment, les Madeleines là-dedans sont super bonnes. Pistage, je vous ai dit, j'ai adoré. Hier, c'était celle avec la praline. Là, c'était hyper sucré avec le chocolat au lait en coque. C'était magnifique. Ma mère, elle se régale. Je suis trop contente de lui avoir acheté ça. C'est vraiment trop bien. Alors, le 4, il est où ? Il est là, en plein milieu. Tic. Tic, tic, tic. Qu'est-ce que c'est ? Coeur chocolo-noisette. Pouh ! Ah non, mais ça, c'est des petites merveilles. C'est vraiment super bon. Pour les gourmands. Pour moi, quoi, c'est génial. Donc là, à l'intérieur, c'est un cœur coulant chocolo-noisette. C'est génial, j'adore. Je prends le thé héritage, le 4, ici. Juste là. Hop. Hop. C'est du mal à bien les ouvrir, ces cases-là. Je les déchire. Mais après, c'est moche. Moche, moche, moche. Alors, c'est un petit chat, aujourd'hui. La petite étiquette et le sachet, ça fait un peu une tête de chat. Oh, c'est mignon. On va regarder parce que c'est au dos. On est le 4. Chat cueillette d'été. Je ne sais pas trop quel goût ça a. Sur le site, je pense qu'on peut retrouver. Mais en tout cas, ça a un goût un petit peu d'été. Peut-être des fleurs, des choses comme ça. À voir. Le calendrier d'Amane, honnêtement, une merveille. Tous ceux que j'ai goûté, j'en ai goûté. Je crois que je les ai tous goûté, d'ailleurs. Ceux du calendrier, en tout cas. Tous super bons. J'en ai goûté hier avec Sam. Il a adoré aussi. Alors, le 4, il est là. Ça doit être un thé noir. Ouais, thé noir aromatisé. Oh, façon granola. Pouloulou, granola d'hiver. Ah non, mais ça, c'est merveilleux, ça, quand même. Granola. Ça doit être super bon, non ? J'ai trop hâte. Thé noir, bel goji, riz soufflé, arôme, raisin, noix de péquence, arrasin, sirop d'érape. Ça doit être sucré et tout. Vraiment, thé noir comme j'aime. Oh, contente, contente, contente. J'adore. Le compagnie colonial. J'en ai pas bu beaucoup. Je vais les emmener chez Sam pendant nos soirées. Après me jeu, je pourrais boire mes petits thés là-bas. Hop, le 4, il est juste ici. Mais le calendrier, il est trop mignon d'enlever les petites boîtes là. C'est vraiment choupi. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a balade en Bretagne. Bretagne, c'est quoi ? Le caramel ? Je regarde sur le côté. Est-ce qu'ils sont sur le côté ? Où est-ce qu'on va la voir ? Ça sent bon. Ouh, ça sent très très bon. J'adore l'odeur. C'est où ? Je trouve pas. Balade en Bretagne. Un o-long, arôme caramel, beurre et éclat de caramel au beurre salé de Guérande. Ouh, loulouloulou. Ah, c'est trop bien. Le o-long, j'ai toujours tendance à me tromper. Mais il me semble que le thé o-long, ça se rapproche du thé noir. Si je ne dis pas de bêtises. Mais on n'est pas sûr que je ne dis pas de bêtises. A vérifier mes petits moches, à vérifier. Mais hop, je mets ça dans mon petit panier de butin de calendrier. Je suis trop contente. Vraiment top, 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 top. Et le petit dernier, ça me fera un deuxième chocolat après la guimauve chocolatée. Le numéro 4, Ouketi. Juste en bas, ici. Avec les lunettes du Papa Noël. Hop. Qu'est-ce qu'on a comme chocolat ? Ah, ça, c'est un de leurs classiques. Vous voyez ou pas ? C'est très bon, normalement, dans mes souvenirs. C'est avec des petits éclats de gaufrette, je crois. Hum, trop bon. Allez, on est parti pour le déguste à boxe. C'est Stan qui ouvre. C'est le jour 1. Ah bah non, en fait, il n'y avait rien. Ah ouais. C'est sur le 2. T'es un comique, hein ? Toujours rien. Ah oui, je suis trompée, c'est le 3. Ah ouais, t'es un vrai marrant. Il n'y en a rien du tout, vraiment. Ah bah vas-y pour le 4. Le 4. Arrête. T'as trouvé le 4 ? Là. Allez. Le cachet de l'eau de tête. Vas-y. On l'ouvre encore. Je vois que ta grosse tête, Stan. Je regarde comment on l'ouvre. Ah là. L'encoche, tu l'as trouvé ? Oui. T'es sûre que c'est la bonne ? C'est la bonne. Ok. Ah ouais, c'est la bonne. Qu'est-ce que c'est ? Du thé vert. Ah, trop bien ! Ah, ils sont dégoûtés. Ah non, qu'ils disent. Moi, je suis trop contente. Bah allez, sors-le. Et tu crois que je peux. Ah, une technique, hein. Allez. Voilà. Alors, bouge pas. Sans sucre. Sans sucre. Kyoufi, un thé vert instantané à la menthe. Trop bien. 15 sachets individuels. C'est pas mal en plus, 15. Ah, je suis trop contente. Je ne connais pas du tout cette marque. Ah, trop bien. Merci d'éguté ta boxe. Attention, la séquence qui suit, c'est une séquence qui n'est pas du tout faite pour les enfants. Si vous avez des enfants en bas âge, éloignez-les de l'écran. D'accord ? Ça va parler du Père Noël, des cadeaux, des parents. Ok ? Vous voyez un peu l'idée. Je compte jusqu'à 5. Et après, je passe à la séquence suivante. 1, 2, 3, 4, 5. Ok ? C'est bon. Vous avez éloigné les enfants. Ce n'est pas fait pour eux. C'est juste pour les grands, pour les adultes. Ok. Je mets la suite du vlog. Je ne sais pas du tout si la séquence que je viens de filmer, vous l'aurez ou pas sur le vlog. parce que c'est quand même très, très perso. Parce que j'ai peur d'avoir des reproches en me disant « Ouah, t'as tué le rêve de ton fils sur Internet. » Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment faire. Mais je ne suis pas sûre d'ailleurs que je la mettrai, cette séquence. Donc, si jamais vous ne comprenez rien, je vous explique. C'est parce que j'ai sûrement retiré du vlog un passage où là, je venais de filmer avec Augustin une discussion autour du Père Noël où en fait, il m'a posé des questions quand je lui parlais des cadeaux parce que j'ai dit à un moment donné « Tu sais, ce cadeau-là, je ne sais pas si on l'aura parce que j'ai du mal à le trouver. » Il m'a dit « Mais c'est toi alors qui fais des cadeaux, ce n'est pas le Père Noël ? » Et comme tous les ans, je dis « Oui, c'est moi qui fais des cadeaux. C'est les parents qui font des cadeaux. Mais si tu as envie de croire au Père Noël, tu peux y croire. » Et il ne comprenait pas trop cette phrase cette année. Et ça lui a posé des questions. Et donc, je lui ai dit « Si tu veux, après, on discute de ça et tout ça. » Il m'a dit « Oui, ok, on discute, on allume la caméra. » Et du coup, j'ai dit « Si tu veux. » Sauf que j'ai peur que ça soit vraiment mal interprété par beaucoup. Donc, je pense que je ne mettrai pas cette séquence à l'écran. Je vais juste vous raconter un petit peu. En gros, on a discuté. Je lui ai expliqué que le Père Noël, on y croyait si on avait envie. Que c'était comme une très belle histoire. Et que si on a envie de se raconter des histoires, de raconter des histoires, des belles histoires comme ça, de Noël, avec un Père Noël, avec des reines qui brillent, etc. On a le droit. Mais que, évidemment, dans la vraie, 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 vraie chose, ce n'était pas un Papa Noël qui distribuait les cadeaux. En fait, voilà, je lui ai dit la vérité. Parce que je sentais que c'était le moment, en fait. Il a 8 ans. Il a 8 ans là. Et comme je lui ai dit, j'avais peur aussi que d'autres enfants lui disent la vérité. Et puis, je n'avais pas envie de lui mentir. Parce que c'était la première année où il me posait des questions par rapport au Père Noël. Les autres années, il ne m'a jamais posé de questions. Il est croyé dur comme fer et c'est tout. Et je lui ai demandé s'il était triste. Il m'a dit non. Il m'a dit non, ça va, je ne suis pas triste. Donc, il a super bien réagi. Et puis, il était drôle parce que, du coup, il raisonnait en sachant, du coup, les choses. Il me disait, ah, mais ça veut dire que, en fait, vous regardez quand on regarde le catalogue. Vous regardez, c'est vous qui lisez les lettres du Père Noël. Et c'est vous qui faites les cadeaux pour nous faire plaisir, etc. Enfin, il a eu une super bonne réaction. Et il a eu la démarche aussi de se dire, comment je vais faire, moi, avec mes propres enfants. Ça, c'était très rigolo à entendre. Très sympa. Ah, ouais, vraiment à l'entendre et tout. De savoir comment, lui, il allait faire. Et puis, en fait, il se posait vraiment la question. Il a dit, il a dit, comment je vais faire plus tard ? Bah, parce que, peut-être que moi aussi, je leur dirai l'histoire du Père Noël, même si ce n'est pas vrai. Parce que, bah, moi, je ne suis pas très déçue, là. Donc, peut-être qu'eux, ils ne seraient pas trop déçus non plus. Donc, ils ne m'en voudront pas. Ou peut-être que je leur dirai tout de suite la vérité. Comme ça, bah, tant pis. Mais c'est dommage pour le Père Noël parce que c'est rigolo et que c'est beau. Enfin, vraiment, il est hyper... Je le trouve hyper intelligent dans ce qu'il dit, dans ce qu'il dégage. C'était vraiment intéressant comme discussion. Mais je pense vraiment que pour le préserver, lui, et me préserver, moi, je ne partagerai pas cette discussion. Parce qu'elle peut être très mal interprétée, trop intimiste. C'est quand même un truc important de sa vie. Je vais la garder, moi, cette vidéo, ce petit bout de vlog. Je vais le garder pour moi, pour plus tard. Pour le re-regarder quand j'aurai envie. Parce que, bah, annoncer que le Père Noël, il n'existe pas vraiment, c'est un peu violent, quoi. Ça peut l'être, en tout cas. Et est-ce qu'on a envie de partager ça sur les réseaux ? Non. Par contre, toute la discussion qu'il y a autour, j'avais envie de vous le partager. Parce que je trouvais ça chouette pour les mamans ou les papas qui ont instauré l'histoire du Père Noël. Parce que, honnêtement, avec Jean, nous, on n'avait pas envie de mentir à nos enfants. Et, en fait, le Père Noël, il s'est imposé à nous, en fait. Vraiment. C'est-à-dire que tout le monde autour de nous parle du Père Noël. L'école parle du Père Noël. Des consorts, les centres commerciaux. Tout parle du Père Noël. Mais tout. Et du coup, on se retrouve embêtés à rentrer dans l'histoire du Père Noël, même si on ne veut pas vraiment l'inculquer à nos enfants. Ça vient à nous. En tout cas, c'est venu à nous comme ça. Et nos enfants, Stanislas le premier, il y a cru tout de suite. Donc, c'était très compliqué de faire marche arrière en disant, ah ben non, en fait, ça n'existe pas. C'est papa et maman qui vont faire les cadeaux. On n'a pas eu envie de faire ça à ce moment-là. C'était un petit peu dur pour nous. Et voilà. Ça s'est mis en place un peu comme ça. Mais on ne voulait pas rentrer dans le truc du Père Noël à outrance. Genre, si tu n'es pas sage, le Père Noël n'apporte pas de cadeaux. Moi, je n'ai jamais dit un truc comme ça. Et je ne le ferai jamais. Je trouve ça hyper cruel en plus. Bref. Mais non. Ce n'est pas le chantage au Père Noël déjà. Ça ne marche pas chez moi. En tout cas, ce n'est pas rentré chez nous, je veux dire. Jamais. On n'a pas parlé du Père Noël à outrance. On n'est pas rentré dans des gros mensonges par rapport au Père Noël. On n'a pas menti quand nos enfants nous ont dit, bah alors, ça n'existe pas. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'on engage la discussion, comme je viens de le faire avec Augustin. C'est parce qu'il m'a posé une question et que je n'allais pas lui mentir. Je n'allais pas lui dire, mais si le Père Noël, ça existe. Pas du tout. On n'est jamais rentré dans le mensonge en répondant, en fait, à un mensonge. On a entretenu l'histoire. C'est vrai, on ne va pas se mentir non plus. Mais on n'a pas fait quatre caisses et on n'a pas tenu à ce que le mensonge tienne coûte que coûte. Voilà. On a préféré voir ça comme une belle histoire. Et je leur ai toujours dit, si vous avez envie de croire au Père Noël, vous pouvez y croire. Mais si vous n'avez plus envie, on n'y croit plus. Et puis c'est tout. C'est une belle histoire, Père Noël. Voilà. C'est toujours ce que j'ai tenu comme discours. Et c'est ce que je viens de tenir comme discours à Augustin. En me disant que s'il avait envie de continuer de croire au Père Noël avec plein de rênes magiques et tout ça, il pouvait, mais que s'il n'avait plus envie d'y croire parce que ce n'était pas la vérité, il avait le droit de dire, moi, je n'y crois plus. C'est bon, c'est fini. Je sais. Donc, voilà, je n'ai plus envie de parler du Père Noël. Tu as le droit. Voilà. Il est plutôt en mode continué de parler du Père Noël et des belles histoires du Père Noël. Donc, on verra. Mais il est plutôt là-dedans. C'était intéressant, voilà, de vous partager ça, je trouve. Parce que ce n'est pas simple d'élever nos enfants, de savoir... Moi, je respecte tous les choix. Je respecte... Alors, presque tous. Je respecte le choix de, dès le départ, tu annonces à ton enfant que le Père Noël, ça n'existe pas, que c'est juste une belle histoire, mais ça n'existe pas. Moi, je n'ai pas été capable, je n'ai pas réussi à le faire. J'aurais aimé parce que je trouve que c'est mieux de vraiment pas mentir à son enfant. Donc, déjà, mentir pour l'histoire du Père Noël, c'est compliqué, quoi. Je respecte comment un peu on a fait, c'est-à-dire, tu ne mens pas vraiment. C'est-à-dire que tu ne fais pas tout pour mentir, coûte que coûte. Mais tu laisses quand même la belle histoire s'installer et du coup, il y a du Père Noël dans ta vie. Je respecte ceux qui sont à fond et qui jouent à fond le rôle du Père Noël. Je respecte tout. Tout est toute une raison, en fait. Vouloir ne pas mentir à son enfant, c'est une belle raison. Pas trop vouloir mentir, mais en même temps mettre du conte de fées dans la vie de son enfant, c'est une belle raison. Et vouloir absolument que la vie de son enfant soit pleine de magie, de poésie à tout prix, c'est aussi une belle raison. Les trois choix sont faits pour des bonnes raisons, vous voyez ? Donc, je trouve ça intéressant de parler de ça, en tout cas avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous faites pour vos enfants, si vous êtes parents. Est-ce que vous avez instauré la magie du Père Noël ? Pas du tout. Comment vous faites ? Ça m'intéresse grandement. J'espère que vous ne serez pas outrés ou choqués que finalement, après réflexion, je ne mette pas la discussion en ligne d'Augustin et moi, parce que c'est peut-être un peu trop intime, mais que j'ai quand même voulu partager cette discussion a posteriori, moi vous en parlant, et parlant de mes choix et de nos choix et tout ça de Noël. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Grande cuisinière que je suis ce soir, c'est purée saucisse. Et on va en profiter avec les garçons pour goûter ça. Cette merveille. Cette merveille, on va voir. Très très beau. La French. Allez, j'ouvre et on va goûter. Hop, la petite, c'est une limonade, je pense, et dans le verre, je vais goûter. Ok. Tu veux goûter, Stan ? Arrête, Augustin. C'est pénible. Très bon. Allez, goûte. T'es lourd. Il y a des bulles à l'intérieur. Oui, ça pique un petit peu, vite fait. Mais ça ne pique pas fort. Ça pique moins que le coca. Allez, go. T'aimes bien. Pas mal. Augustin va goûter aussi. Si tu veux qu'on doit, il faut que tu viennes là. Vas-y. Déjà, je sens que c'est pas mal. Ah oui. Vas-y, re-goûte. Le piment, il pique très rapide. C'est pas du piment, c'est du piquant. Ah, t'as bien aimé, Stan. Oui, c'est bon. Ça pique un peu, mais c'est bon. Mais vite fait. C'est du citron, hein. 8 sur 10 aussi ? Non, 10 sur 10. Ah, 10 sur 10. T'as beaucoup aimé, alors. Bah, franchement, ouais, c'est très, très bon. J'aime beaucoup. Oh, maman, c'est quoi ta note ? Bah, 9 sur 10, ouais, j'aime bien. Pourtant, c'est pas mon truc, parce qu'il y a orange, pamplemousse. Le pamplemousse, j'aime pas trop. Et là, ça sent, mais c'est bon. Citron, mandarine. Bah, super. J'aime pas le citron et l'orange, c'est très bizarre. Bah, là, t'aimes bien. Ouais. Donc, franchement. Dans les darines, je sais pas si c'est. Très, 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 très bon. C'est les clémentines, mandarines. Ah, c'est bon, alors, ça. Oui, c'est bon. Super bon. Merci, Dégustabox, on a envie de dire. Bah, ouais. Ils font découvrir des trucs sympas. Franchement, c'est chouette. Je rachèterai, j'aime bien. Est-ce que ça sera les mêmes à chaque fois dans Dégustabox ? Bah, comment ça, je comprends pas. Bah, genre, ça sera les mêmes surprises pour la prochaine fois. Ah, bah, l'année prochaine, tu veux dire ? Oui. Bah, non, je pense pas. Chaque année, ça change. Ok. Donc là, cette année, on découvre ça. Et petit dessert pour les garçons. Ils vont me faire goûter. Parce qu'avec tout ce que je mange en madeleine, j'ai pas voulu m'en prendre un. Mais ils ont pris... Bah, Stan, il a pris une petite bûche à la vanille. Et Augustin, il a pris quoi ? Un éclair au chocolat. Oui. Comme mamie. Vas-y. Bon appétit, les garçons. Bon appétit. Je vais clôturer le vlog très bientôt. Je vais juste vous montrer. J'ai reçu deux colis Vinted pour Noël, pour Noël d'Augustin. Donc, je vous montre ça. Ce que j'ai choisi. Comme ça, ça peut vous donner aussi encore, à nouveau, des idées pour Noël, pour vos enfants. Et vous parler de ma lecture que j'ai terminée. Et après, choisir un livre. Parce que je l'ai pas choisi. On fait ça. Je vous l'ai montré dans le vlog. J'ai choisi des mangas pour Stan. Qui connaît déjà un peu les mangas qu'on a déjà lus. Et j'ai aussi pris des choses un peu mangas pour Augustin. Je lui ai pris Chi, la vie d'un chat, je crois. C'est ça, une vie de chat. Alors, je vous montre un peu comment ça se présente à l'intérieur. Donc là, j'ai le tome 1, 2, 3, 4, 6 et 7. Donc, je vais racheter le 5, 9. Ça, c'était un lot d'occasion. Et j'ai payé ce lot-là. Les livres sont en super état. Un peu moins de 20 euros, je crois. Donc, ça valait extrêmement le coup. Parce que c'est cher, ces petites choses-là. Je ne vous cache pas que c'est très cher, les mangas. Ou les trucs qui se rattachent aux mangas. Donc, la Chi, ce n'est pas vraiment un vrai manga. C'est plutôt un livre assez écrit simplement. Et ça, ça va plaire Augustin. Avec des images type manga. Vous voyez ? Donc, c'est la vie du petit chat, a priori. Ça a l'air sympa. C'est trop mignon. Il est trop choupi, le petit chat. Donc, voilà. J'ai pris ça pour Augustin. Donc, je suis très contente. Ils sont arrivés en bon état et tout. La petite collection. Donc, il me manque un pour déjà qu'il ait les 7 premiers tomes. Parce que ce n'est pas terminé. Je ne sais pas jusqu'où ça va. Il y en a pas mal. Mais déjà, 7 tomes, ça sera déjà sympathique. Et je l'ai pris aussi, toujours pour Augustin, ça. Et là, pour le coup, c'est une collection complète. Tome 1 à 6. C'est un YouTuber qui a créé ça. Un YouTuber que j'ai déjà vu, mais je ne sais plus où. Le Rire Jaune. Voilà. Qui a créé ces mangas-là. C'est Kiei. 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 Voilà. Pareil, ils sont en super bon état. Donc, je suis très contente. Et je les ai payés 30 euros, je crois. Quelque chose comme ça. Sachant que c'est 10 euros un tome, normalement. Donc là, d'avoir les 6 pour ce prix-là, c'est plutôt cool. Voilà. Je pense que ça va plaire, Augustin. Ce sera son premier vrai manga qui se lit à l'envers et tout. On va voir. On va voir si ça lui plaît. Je tente. Je tente, mais je pense que oui. Parce que ça fera un peu comme son grand frère, tout ça. Je pense qu'il va être content. Donc voilà. Je suis très contente d'avoir reçu ça. Et je vous parle de ma lecture. J'ai terminé ce livre, Luzia. Je ne sais pas comment trop ça se dit. Luzia. C'était très beau. C'était très beau. Et en même temps, très particulier parce que ce n'est pas un roman à proprement parler, je dirais. Enfin, ce n'est pas vraiment un roman. C'est une enquête, moi, je trouve. Donc en fait, pour rappel, on a la première phase là de la lettre de cette femme comme début de piste, on va dire. C'est un homme qui, à l'âge de 40 ans, reçoit la lettre qui vient de sa maman. Sa maman a été déportée ainsi que son père et ils sont décédés, a priori, à Auschwitz. Et il va mener l'enquête à partir de cette lettre qu'il reçoit alors qu'il a 40 ans. Une lettre que sa maman a écrite alors qu'elle était en partance pour Auschwitz, au départ du train, etc. A partir de cette lettre, lui et sa compagne, sa femme, qui est l'autrice du bouquin et que c'est elle qui parle, sa compagne, à ce petit garçon qui a 40 ans quand il a la lettre, Edouard. C'est sa compagne à Edouard qui va mener l'enquête avec Edouard. Comme ça, ils vont enquêter sur les traces de Luzia, sur les traces de sa famille, de son père, de Luzia, sa mère, des parents de Luzia, des parents de son père. Et c'était vachement bien, mais c'était vraiment en mode enquête. Ce n'était pas un roman. Évidemment, ça traite de la Seconde Guerre mondiale puisque Luzia déportait Auschwitz. Mais ce n'est pas au cœur du camp ou des choses comme ça. Vraiment non, c'est on retrace ce qui a été Luzia. Voilà. Et on est avec cet enfant qui a 40 ans à passer et sa nouvelle compagne, sa compagne, sa femme. On est avec eux dans la découverte de qui est cette femme. Et c'est trop sympa. Au milieu du bouquin, on va trouver des photos, des documents et tout ça. Je trouvais ça plutôt sympa. Voilà. Ils ont retrouvé des trucs de fou quand même. Des photos de ce petit garçon qui avait un peu moins de 3 ans quand sa maman et son papa ont été déportés. On a qui était Luzia parce qu'elle est polonaise, donc en Pologne, avant qu'elle aille poursuivre ses études en Belgique. Là où elle a rencontré son mari, comment ils se sont rencontrés, comment Edouard est arrivé. C'était vraiment sympa. C'était pas un livre habituel. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais un peu à un roman. Et c'est pas ça. C'est une enquête. C'est vraiment sur les traces de Luzia. Comment ils ont trouvé telle info, telle info. Comment ils l'imaginent en fonction de ces informations-là. Qu'est-ce qui s'est passé. Quand est-ce qu'ils ont été déportés. Comment, pourquoi ils ont atterri. Où. Très, 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 très chouette livre. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai pas été en mode touchée parce que, si j'étais touchée, mais pas au point de pleurer, etc. Parce qu'on n'est pas dans un roman. On est dans de l'enquête. Et j'étais touchée par leur histoire, parce que c'est une histoire vraie. Et j'étais touchée par ça. Touchée à la lecture de cette fameuse lettre à la fin du bouquin. Cette fameuse lettre que cette maman qui se sait vraiment en grand danger envoie à son enfant parce qu'elle craint de ne pas le revoir. Et qui lui envoie comme ça cette bouteille à la mer. Ça, c'est hyper touchant. Ça m'a bouleversée. Mais, mais, j'ai pas été touchée comme quand je lis un roman parce qu'on est dans l'histoire du personnage. J'étais pas dans l'histoire... J'étais pas dans la peau de Lusia. J'étais dans la peau des enquêteurs un petit peu sur ces traces. C'était touchant. Mais c'était pas genre émouvant à pleurer, etc. Mais c'était chouette. C'était une bonne lecture. Si vous avez envie d'un livre comme ça, un peu en mode enquête, sur les traces d'une femme, d'une jeune femme qui avait une vie de jeune femme assez classique, finalement, de son âge. Avec ses déboires un petit peu amoureux, etc. Voir tout ça, l'avant-guerre, puis la guerre, la peur, les choix qu'ils ont faits comme ils ont pu en ne sachant pas où ça allait mener, etc. Et l'histoire de cette femme, tout simplement, juive, qui est morte à Auschwitz. Voilà, si vous avez envie de découvrir ça, foncez. C'est très bien foutu. C'est un joli roman. Franchement, enfin, roman, vous avez compris que c'était pas un vrai roman, vous avez compris ou pas ? Plutôt, c'est une jolie enquête. Et c'est très bien écrit. Moi, j'ai beaucoup aimé, en fait. C'est un peu en mode documentaire. Et j'ai vraiment apprécié. Donc, ça, c'était mon avis lecture. Je vais choisir un nouveau livre. J'ai bien envie de lire un thriller, mais je ne sais pas lequel choisir. Donc, je vous embarque. L'idée étant d'enlever un livre de ma pile à lire qui déborde. Donc, on va aller regarder un petit peu ce qu'on a dans la pile à lire et choisir un bouquin. Il y en a beaucoup. Je vais essayer de faire un premier tri et de sélectionner certains et de vous montrer. Mais il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, on va voir. Ouais, c'est plutôt par là et derrière aussi caché. Je vais en sélectionner et je vais vous montrer, puis après choisir. Alors, j'en ai pris quatre. Je ne sais pas à quel choisir. Ça va être dur. J'ai pris Le Fred Vergas. On me l'a offert, clairement. Part vite et revient tard. Détranchine. Tracée à la peinture noire sur des portes dans tout Paris. À première vue, on pourrait croire à l'œuvre d'un tiger. Le commissaire Adamsberg, lui, il décèle une menace sourde, un relant maléfique. Je ne dis pas la suite. Ça me tente bien. Ça a l'air d'être genre un prémice d'un serial killer ou en tout cas d'un truc un peu obscur. Ça a l'air sympa. Je n'ai jamais lu cet auteur-là en plus. Ça, ça me tente beaucoup. Paula Hawkins. Pardon. C'est celle qui a fait La fille du train. La fille du train que j'ai beaucoup aimée en termes de lecture. J'avais beaucoup aimé moi. Et là, c'est Au fond de l'eau. C'est son deuxième. Sachant qu'elle vient d'en sortir un autre qui me tente énormément. Je me dis que lire enfin celui-là, ça serait peut-être bien. Une affaire de sœur morte. Sœur avec laquelle on ne parlait plus. Et puis du coup, on se voit un petit peu catapultée dans ce meurtre. Voilà. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Elle a été retrouvée Au fond de l'eau. Évidemment. C'est d'où le terme Au fond de l'eau. Mais j'ai très envie de renouer un peu avec Paula Hawkins. Peut-être que je vais lire ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que voilà, pareil. Ça, on me l'a offert. J'ai très envie de le lire. Karen Giebles, Juste une ombre. Elle est très réputée dans le monde du thriller. Karen Giebles. Parfois décriée. Parfois critiquée. Donc, j'ai envie de me faire ma propre opinion avec ce premier roman-là que je ne connais pas. Je ne sais pas vraiment sur quoi ça part. Mais ça a l'air bizarre. Je vous lis. D'abord, c'est une silhouette. Un soir dans la rue. Un face-à-face avec la mort. Ensuite, c'est une présence. Le jour à tous les carrefours. La nuit à ton chevet. Impossible à saisir, à expliquer, à prouver. Bientôt une obsession qui ruine ta carrière. Te sépare de tes amis, de ton amant. Te rend folle et seule. Juste une ombre qui s'étend sur ta vie et s'en empare à jamais. Tu lui appartiens. Il est déjà trop tard. C'est hyper intriguant. Franchement, ça me donne beaucoup envie. Comment je vais faire pour choisir ? Je ne sais pas. Ça va être horrible. Je crois que je vais demander à Stan de choisir. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air prenant. Et hyper mystérieux. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Et le dernier, c'est celui-ci. La fille d'avant. Là, clairement, on est dans un truc genre... Une jeune femme qui arrive dans un appartement. Et son propriétaire, il est bizarre, etc. Et justement, elle apprend que la fille d'avant elle, il s'était passé des choses pas claires. Donc, ça a l'air sympa. Et ça aussi, on me l'a offert. Donc, clairement, les quatre me tentent. Je vais faire choisir Astan. Ce sera plus simple. Comme ça, moi, je ne choisis pas. Et je lis un des quatre et ça me va. Ça me fera plaisir de découvrir un de ceux-là. Parce que les quatre me tentent maintenant, tout de suite. Ça fait longtemps que je n'avais pas lu du thriller et que je n'avais pas envie de thriller. Et là, j'ai un petit peu envie. Alors, je profite. Je vais essayer. Carrément. Ouais, j'hésite entre quatre. Tu m'aides à choisir ? Bien sûr. Bien sûr. Il était en train en mode d'essayer de lire les couvertures et tout. Mais comme ça fait un peu peur et tout ça, je n'ai pas trop envie qu'il dise. Moi, je veux juste que tu me choisisses un livre. Alors, tu es en train de dire que moi, je suis trop petite pour avoir des trucs d'horreur. Ce n'est pas trop petit pour un truc d'horreur. C'est des histoires un peu glauques, chatons. C'est légèrement. Oui, je sais que tu aimes bien. Mais moi, je ne veux pas que tu lises ça. C'est pour des adultes, ça. Donc, je veux juste que tu choisisses mon livre. C'est un adolescent que tu sais. Oh oui. On sait que tu as un adolescent, tu commences à avoir des petits boutons sur le visage. Non, pas du tout. Je ne vois pas de quoi tu parles. Alors, choisis. Bon, il me dit qu'il a choisi. Alors ? C'est lui. Ok, donne. Montre à l'écran. Voilà. Juste une ombre. Je vais dire ça. Je ne sais pas du tout dans quoi on va. C'est une ombre. C'est normal. Oui, c'est une ombre. C'est normal, effectivement. Voilà. On va découvrir. Je te dirai si tu as bien choisi ou pas. Si j'ai aimé le livre ou pas. Ok ? Mes choix sont toujours bien précis. Et bien... Bien fait ? Oui. Ok, on verra. Tu vas apprécier mes choix, t'inquiète. Ok, Stan. Voilà. Le roi des choix, c'est moi. Ok, Stan. Et il a fait tomber tous mes livres. Je vais les ramasser. Si, je t'ai entendu. Bref, il a choisi ça. Et c'est comme ça qu'on va clôturer le vlog. Donc, voilà. Prochaine lecture. Je vous en dirai plus dans le prochain vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine. Dimanche prochain. Avec d'autres aventures. Avec... Bah oui. Maman. Oui. Élodie. Oui. Et moi. Oui. Parce que ce sera ton anniversaire. Je filmerai un petit peu, je pense. Ouais. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Bisous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?